Dans cet exercice, on va rappeler comment effectuer une somme dans ces cellules-ci, donc dans cette colonne, et puis on va faire les moyennes jusqu'ici. Donc la première, pour la somme, maintenant on vous avait montré l'outil qui est dans accueil, puis vous avez la petite flèche pointée vers le bas, vous cliquez sur la somme. Il va prendre le 100 qui est juste au-dessus, mais c'est pas ça qu'on veut additionner, mais par contre c'est à partir de 17, voilà, jusqu'à cette cellule-ci, donc les 4 périodes. Et puis j'appuie sur la touche Entrée. Une fois qu'on a cette valeur qui a été, formule qui a été effectuée dans cette cellule, si je clique là, je m'aperçois bien qu'il a fait égale la somme B6 jusqu'à E6. J'appuie sur la touche Entrée, et puis une fois que je la sélectionne, vous voyez ici j'ai un petit carré vert, j'ai ma souris qui est en croix blanche, je la déplace juste à côté du petit carré vert. Une fois que je me place dessus, je vois qu'il y a une croix noire, je reste cliqué, je descends, je la fais glisser jusqu'à la dernière cellule. Si je clique à l'extérieur, je m'aperçois qu'il m'a changé également ici ma bordure noire. Donc j'ai une petite fenêtre, un petit onglet ici, je clique dessus, et je dis recopier les valeurs sans la mise en forme. Et là, au moins il m'a recopié les formules partout, mais il ne m'a pas touché la mise en forme. Pour la moyenne, on fait la même chose, ici je clique sur la petite flèche, je prends moyenne. Lui m'a sélectionné du 25 jusqu'à le dernier 25 ici, donc c'est-à-dire du B5 jusqu'à B12. Moi j'ai besoin de B6 jusqu'à B12, donc je clique sur 17, je reste cliqué, donc la B6, je la déplace jusqu'à la dernière cellule que j'ai besoin. Donc de la B6 à la B12, et j'appuie sur la touche entrée. Puis je prends celle-ci et je la déplace avec la petite croix noire, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusque la quatrième période, et ça me donne la moyenne partout. La nouvelle, donc, les nouvelles qu'on va utiliser ici, dans ce cas-ci, les nouvelles fonctions, on va utiliser le maximum, la moyenne et minimum, donc la moyenne on vient de l'effectuer. Je vais utiliser ici maximum, maximum, voilà, et en dessous je vais mettre minimum. Donc ce sont les deux nouvelles formules. Donc je vais me placer là, je vais sélectionner la petite flèche, je vais prendre les maximum, max, et il m'a sélectionné, encore une fois, de la B5 jusqu'à la B13 cette fois-ci. Or moi j'ai besoin simplement toujours de la B6 jusqu'à la B12. Je clique sur la B17, je reste cliqué, je déplace ma souris jusqu'à la dernière cellule que j'ai besoin, et puis je lâche ma souris, j'appuie sur la touche entrée, enter. Et là il m'a donné le maximum de ceci, c'est bien le 25 qui est le plus grand de tous. Je fais la même chose pour le minimum, je vais cliquer là, je prends le min, minimum, et il m'a encore sélectionné plus de cellules que je n'ai besoin. Je clique sur la B6 jusqu'à la B12, c'est chaque fois la B6 jusqu'à B12 dans notre cas qu'on a besoin. J'appuie sur la touche entrée, et là il m'a donné la bonne réponse. Donc le plus petit de tout ça, c'est bien le 17. Maintenant pour recopier cette formule partout, il me suffit cette fois-ci pour gagner du temps et le faire en une seule fois. Je sélectionne la cellule la première, je la glisse sur la deuxième et je lâche. Et là j'ai toujours le petit carré vert, je clique dessus et avec la croix noire, je la déplace jusqu'à la dernière. Et là vous avez remarqué, il m'a reproduit la formule partout. Je profite que tout est sélectionné pour centrer cela. Et bien dans le accueil, je peux dire centrer tout à gauche, et je peux même lui, ça c'est de manière horizontale, et je peux lui demander vertical également. On ne voit pas le vertical ici, mais en réalité si je tire la cellule, je vois bien qu'il a été centré verticalement également. Tout à l'heure il était comme ça, vous voyez là c'est vers le bas, et là vers le haut. Donc je reviens en arrière pour ne pas déplacer la cellule. Donc voilà, maintenant là, pour cette partie là, j'ai déjà glissé, j'ai fait le maximum et le minimum. Dans cette leçon on va encore voir une autre information en plus, c'est ce qu'on appelle, c'est ici, donc la mise en forme conditionnelle. Pour la mise en forme conditionnelle, c'est celle qui va me donner des valeurs par rapport à des couleurs, par rapport à des montants que j'ai envie. Donc on va en analyser une tout d'abord. Si je clique sur la petite flèche pointée vers le bas, il me donne plusieurs mises en forme conditionnelles. La première, règle de mise en surbrillance des cellules qui sont supérieures à, par exemple à 20. Elles seront mises en une couleur qu'on aura choisie. Inférieures à, et la mettra en une couleur qu'on aura également choisie. Entre telle et telle valeur, exemple ici, si je prends les valeurs que j'ai là-bas, je dirais entre 15 et 20. Tout ce qui est entre 15 et 20 pourra être d'une couleur bien précise. Voilà, tout ceci mérite bien sûr un petit peu d'analyse. Moi je vais par exemple prendre dans ce cas-ci, inférieur à. On va dire comme c'est un bulletin. Je dis, celui qui est inférieur à par exemple 13, puisqu'il n'y a pas de 13 ici, ou 14, en tout cas pour en avoir quelques-unes. Allez, on va prendre de 15, le plus simple. Je mets 15 et je lui dis, le remplissage, il est marqué ici, remplissage en rouge clair avec le texte rouge foncé. Je vais laisser celle-là dans un premier temps. Sinon, vous avez d'autres possibilités de pouvoir le remplir et même le personnaliser. Donc je vais prendre celui-là d'abord. Mais pour faire ça, regardez, quand je vais cliquer, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que je suis situé à cet endroit-là. Donc pour bien faire, il faut préalablement sélectionner. Attendez, je regarde si je n'ai pas déplacé ceux-là. Oui, je le remets à sa place. Je sélectionne les cellules que j'ai besoin pour pouvoir mettre une mise en forme conditionnelle. Moi ce qui m'intéresse, c'est par rapport aux points qui ont été donnés, par rapport aux périodes. Donc ici, j'ai sélectionné de la B6 à la E12. Et là maintenant, je peux faire la mise en forme conditionnelle inférieure à. Je choisis le 15, on va dire ici nous. Et je le mets en rouge. Voilà, donc là on voit l'effet maintenant. On voit ce qu'il indique l'information, tout ce qui est en dessous de 15. Si je le mets en personne, là où on voit bien. Si je mets maintenant format personnalisé, je clique sur OK. Il me donne cette fenêtre qui parle d'une part de la police d'écriture. J'aurais pu dire, tout ça doit être en gras. L'écriture va être en gras. Et je pourrais lui choisir une autre couleur, par exemple un rouge plus vif. Voilà. Et je peux, pour le texte, et puis je peux lui dire, je voudrais que le remplissage de la cellule soit par exemple en jaune. Et je fais OK. Voilà. Donc là maintenant, je remarque qu'il a bien mis le remplissage en jaune et en gras et en rouge, ce qui est à l'intérieur. Donc si je sélectionne cette partie-là, je pourrais encore utiliser d'autres formes. C'est-à-dire, par exemple, je reviens là-dedans et je pourrais utiliser une autre valeur dans les jeux des icônes. Par exemple ici, j'aurais pu choisir ceci, par exemple. Voilà, vous voyez. J'aurais pu dire, ces points-là m'indiquent. Ou bien ici, c'est plus haut, plus bas, etc. Donc vous choisissez les flèches qui conviendraient le mieux. Si je prends celle-ci, par exemple, et bien là, je remarque que toutes celles qui sont là, il m'indique la valeur par rapport à ce que j'avais, par rapport aux flèches, si je suis supérieur ou inférieur aux chiffres qui me convenaient. Bien sûr, par rapport aux chiffres qu'on avait choisis. Je remarque, par exemple, le 20, il est supérieur. Là, il est dans la lignée. Là, il est en dessous de 15, puisqu'on parlait d'en dessous de 15. Voilà, là, c'est beaucoup plus fort. Donc il nous donne un aperçu. Je pourrais faire pareil pour celui-ci. Donc je pourrais sélectionner là et aller choisir dans les jeux qui sont ici. Maintenant, il est vrai qu'il y a plusieurs règles qu'on pourrait rajouter. Voilà, là, ça me donne une information par rapport à la moyenne. Quand je dis moyenne, c'est par rapport aux chiffres qu'on avait choisis. Donc tout ce qui est en dessous de 15, tout juste 15, au-dessus de 15. Voilà.